Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Lemont pour la revue de l'année 2021. On se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Pour le mois de juin, retour du festival de l'Anadière. On commençait avec ça, une conférence de presse pour annoncer le retour du festival à Joliette. On se souvient également des différents paliers de couleurs. On a passé rouge, orange. En juin, l'Anadière a passé au palier jaune. On avait un peu plus de liberté. Ensuite, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de l'Anadière et députée de Pertier faisait son bilan de l'année. Et, grosse nouvelle, c'était dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Le Canadien était en finale de la Coupe Stelné contre Tempo Bay. Donc, on sait comment ça s'est terminé. Mais à ce moment-là, ce fut un beau moment historique. Vous l'imaginez bien, on est très heureux de pouvoir annoncer un festival. On aura un festival quand même de grande dimension. 10 concerts à l'amphithéâtre, 5 concerts dans certaines églises de la région de l'Anadière, comme c'est la tradition au festival. Il y aura aussi une série, ça c'est nouveau, une série de prestations musicales gratuites à l'extérieur, qu'on appelle les promenades musicales un peu partout dans Joliette, ou dans le Grand Joliette, en fait, dans des parcs ou à d'autres endroits. C'est sûr que la situation générale, comme vous l'imaginez, fait en sorte que notre travail de programmation est un peu compliqué, parce que normalement, au festival, on reçoit beaucoup d'invités de l'étranger, des artistes qui viennent chez nous pendant l'été. En ce moment, c'est très compliqué, voire impossible. Mais on est très heureux parce qu'on peut compter vraiment sur la crème, de la crème, de la crème des musiciens canadiens, québécois et canadiens, je pense rapidement à l'Orchestre symboleique de Montréal, évidemment, qui est un partenaire de très longue date du festival, l'Orchestre métropolitain qui sera là aussi avec Yannick Nézé Séguin, les Violons du Roi de Québec, qui seront là pour deux concerts. C'est l'occasion aussi d'offrir à un certain nombre de musiciens canadiens la possibilité, ou en fait, leur premier concert chez nous au festival. Donc, c'est le cas d'au moins trois ou quatre solistes, instrumentistes, violoncellistes, violonistes, claves, cynistes, qui ne se sont jamais produits au festival. Donc, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles musiques, de musiques que les gens aiment, que les gens connaissent. C'est vraiment l'occasion, j'espère en tout cas, de sortir un peu de chez soi finalement, puis de se dire, bon, on y va, on en profite. C'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur, puis on vit vraiment dans le moment présent. Exact, ça va faire du bien après la période qu'on a eue, de juste pouvoir écouter de la musique et profiter d'être enfin dans un événement présentiel. Et d'être à l'extérieur, il ne faut pas oublier, l'amphithéâtre, c'est à l'extérieur. Je veux dire, il y a tout un protocole sanitaire, évidemment, qui est en place. Les gens n'ont vraiment pas à s'inquiéter par rapport à ça. Des précautions très sérieuses qui sont prises à toutes les étapes, à tous les niveaux. Mais encore une fois, je pense que le fait d'être à l'extérieur, on va souhaiter qu'il fasse beau, évidemment, mais ça devrait vraiment rassurer tout le monde. Effectivement. Puis, quels ont été, justement, les défis d'une telle programmation? Vous en avez parlé un peu avec les artistes à l'étranger, que c'est plus difficile de voir impossible, mais... Bien, j'ai tenté, évidemment, de... Vous savez, quand on... Un festival, c'est assez de particulier. Je trouve que, toujours, c'est comme une espèce de combinaison, de constellation de gens qui se retrouvent à Joliette pendant, disons, trois, quatre, cinq semaines. Puis, il y a des possibilités qui se présentent à nous dont on sait qu'elles ne se présenteront pas nécessairement automatiquement l'année d'après ou deux ans plus tard. Donc, quand on a une situation comme celle qu'on traverse en ce moment, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai essayé le plus longtemps possible de tenir tout le monde ensemble, en disant, écoutez, il faut attendre, il faut attendre. Peut-être que les choses vont quand même s'améliorer. Peut-être que les modalités d'emploi au Canada vont s'assouplir à temps. Puis, ça va quand même nous permettre de recevoir certains invités de prestige. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Donc, dans les dates en France, le même, on a reporté, disons, l'annulation, il ne faut pas l'oublier, en 2020, on avait dû annuler la saison complètement. On avait réussi, je dirais, même à ma propre surprise, à en reporter à peu près 80 % en 2021. Mais bon, plus les semaines passaient, au cours du printemps, surtout, on a commencé à se dire, ouais, bon, c'est pas si prometteur que ça. Mais voilà, j'ai attendu vraiment jusqu'au dernier moment. Puis là, dans les dernières semaines, on s'est dit, bon, OK, pas grave, la situation est telle qu'elle est, personne n'y peut rien. On reporte autant que possible encore vers le futur. Puis, on en profite pour faire travailler le plus de musiciens de chez nous possible. Il ne faut pas oublier que la situation qu'on traverse, ça a frappé le secteur des arts vivants vraiment de plein fouet. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui travaillent très peu en ce moment. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas du tout encore, mais même ceux qui travaillent, travaillent quand même très peu comparé à en temps normal. Donc, on s'est vraiment attaché à réunir ceux qui étaient disponibles, ceux qui allaient être au pays aussi. Parce que, c'est ça, même pour les Canadiens, c'est compliqué d'entrer au pays. Il faut faire les quarantaines. Il y a toujours une quarantaine de deux semaines. Quand André Hamelin, le pianiste québécois qui va être avec nous, mais qui vit aux États-Unis, lui, il va faire notamment une quarantaine de deux semaines pour jouer ses concerts de Beethoven avec Yannick, l'Orchestre métropolitain. Bon, c'est un processus complexe. Mais encore une fois, en bowling, on est très heureux. On a une très belle saison. Et encore une fois, juste la possibilité de faire débuter chez nous des artistes importants canadiens qui ne se sont jamais produits au festival. C'est une grande chance. C'est un grand privilège. Puis, je pense encore une fois... D'abord, il y a eu dernièrement une motion qui a été adoptée au Québec concernant la langue française. Donc, c'est la nation française de Québec comme une nation française, si je veux être dans l'ordre. Donc, pouvez-vous me parler un peu de ce qui s'est passé au niveau du fédéral à cette... En fait, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a apporté ça au Parlement fédéral pour faire enteriner cette volonté de notre Parlement national, qui est celui de Québec, vous le savez tous, pour ne pas qu'il y ait de contestation dans le futur. Parce que tous les chefs de partis pancanadiens ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la position du gouvernement du Québec et que, oui, ils avaient pleinement le droit d'inscrire cette notion-là dans la Constitution. Mais on sait tous qu'au lendemain d'une élection, dans un mandat majoritaire de 4 ans, les versions pourraient se modifier. Donc, on a amené ça au Parlement. On a d'abord proposé ça comme motion unanime. Et ça a été refusé. Motion unanime, il faut que tous les députés soient d'accord. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise non. Donc, là, il y en a eu une qui a dit non, Mme Wilson-Raybould, d'accord, en britannique. Alors, on s'est reviré de bord. On a fait une journée d'opposition là-dessus. Donc, ça a permis aux gens d'exprimer leur position clairement. Et ça a permis d'avoir un vote. Un vote très clair. 281 députés ont voté en faveur. Deux seulement ont voté contre. Mme Wilson-Raybould et M. Sloan, un conservateur, un ancien conservateur. Donc, deux députés indépendants. Et ça, ça va donner une légitimité au gouvernement du Québec. Ça donne une légitimité, en fait, parce que le Parlement canadien a reconnu la légitimité des gestes posés par Québec. Alors, on pense que ça nous donne une belle police d'assurance pour l'avenir. Et le seul fait déplorable là-dedans, c'est qu'il y a neuf députés libéraux de la région de Montréal qui se sont abstenus de voter. Donc, ils n'ont pas voté contre pour ne pas que ça en paraisse mal. Mais ce sont quand même neuf députés du Québec qui refusent de reconnaître que le Québec est une nation avec une seule langue commune, le français. Ça porte quand même à réfléchir. Parfait. Il y a eu aussi l'application de la Chambre française aux entreprises sous juridiction fédérale. Donc, ça aussi, ça a été adopté. On a réussi à faire adopter cette notion-là, mais le Parti libéral n'est pas d'accord. Et le Parti libéral nous répète toujours, oui, mais nous, on doit protéger le français, non pas seulement au Québec, mais partout au Canada. On n'a rien contre protéger le français ailleurs au Canada. Mais on pense que la langue, c'est une juridiction qui doit relever de Québec. C'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Et la loi 101 fait école dans le monde. Depuis 1977, c'est une loi qui est citée en modèle. Et tout ce qu'on demande, c'est très simple. Forcez-vous pas pour nous inventer une nouvelle loi. Laissez-nous appliquer les nôtres, tout simplement, dans les entreprises de juridiction fédérale. Et ça, c'est une lutte qui devra se poursuivre. Parce que le bon fédéral veut toujours arriver avec ses solutions. En fait, c'est pas mon goût. Pas notre goût. Nous, ce qu'on demandait, c'était une indexation de 110 $ par mois pour toutes les personnes aînées. Donc, à partir de 65 ans. On a réussi à obtenir pendant la crise de la COVID seulement un versement unique de 500 $ pour ceux qui bénéficient du supplément de revenu et 300 $ pour ceux qui n'en bénéficient pas. C'est pas assez. C'est pas beaucoup. Quand on pense que les personnes aînées sont les personnes qui ont été les plus touchées par la pandémie, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'isolement, ce sont des gens qui ont des revenus uniques, qui sont fixes et qui vivent actuellement une inflation énorme. L'épicerie, ça a monté, les loyers montent, tout monte. Vous regardez le prix des maisons, le prix du bois de construction, c'est fou. Donc, c'est irréaliste et c'est un grave manque de respect, en fait, de ne pas aller aider ces gens-là à maintenir un niveau de vie décide. Donc, nous, on le demandait à 110 $ avant la pandémie. Évidemment, on le demande encore pendant. Et au-delà de ça, il faudrait même que ce soit indexé régulièrement parce que c'est ridicule. J'ai plein d'appels au bureau de circonscription, des gens qui disent, écoutez, j'ai été augmenté de 1 à 59. C'est ça, puis rire du monde, ça ressemble pas mal. Donc, augmenter les passions de vieillesse. Ce que le gouvernement libéral s'est engagé à faire, c'est donner un chèque de 500 $ aux gens de 75 ans et plus au mois d'août, donc juste avant qu'ils nous appellent en élection, pour que les gens se rappellent qui est le bon gouvernement qui leur a versé un chèque, probablement. Ça a l'air un peu de l'ironie, mais c'est probablement de la stratégie. Et ensuite, on promet une augmentation de la pension de vieillesse à partir de 75 ans seulement, d'un montant moindre. Je crois que ça représente quelque chose comme 68 $ par mois. Et seulement en 2022. Donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est votez libéral et vous aurez une minime augmentation de pension de vieillesse à partir de 75 ans. Mais ça, ça marchera pas. Les gens aînés, la FADOC, et ainsi de suite, les gens sont révoltés, sont fâchés. Puis, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Peut-être le gouvernement se garde-t-il ça comme promesse électorale en banque, mais c'est pas acceptable. Donc, on va continuer cette lutte-là. Il y a de lois 10 000 sans façon. Oui. Ça, en fait, c'est pour augmenter les prestations d'assurance-emploi à 50 semaines pour les gens qui souffrent de maladies graves. OK. Imaginez un scénario tragique qui arrive fréquemment. Une personne qui travaille depuis 25, 30 ans, 20 ans, 17 ans, peu importe, a toujours cotisé à l'assurance-emploi, n'a jamais réclamé d'assurance-emploi. La personne-là perd son emploi, elle a droit à 50 semaines d'assurance-maladie. C'est ça le régime. Cette personne-là est atteinte du cancer, doit se retirer de son travail, va passer ses journées à souffrir des tests, des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. On sait tous ce que ça implique, la perte de cheveux, les vomissements, le même. Bon, ils ne sont pas arrêtés de travailler pour avoir du plaisir, les gens-là, OK? Bien là, ces gens-là avaient droit à 15 semaines de chômage. Est-ce que ça, c'est révoltant? La réponse est oui. Alors, nous, on réclame que ce soit 50 semaines. Et là, le gouvernement, dans sa loi budgétaire, a amené ça à 26 semaines. Donc, on a fait un gain, je vous dirais, partiel, de 15 à 26, mais ce qu'on veut et ce qu'on exige, puis on ne lâchera pas. C'est 50 semaines. Et le nom de la loi, bien, c'est le nom de la dame, qui était la principale porte-parole, qui est décédée dans le courant de la dernière année. OK. Donc, on a donné son nom à la loi pour lui rendre honneur et pour essayer de faire en sorte qu'elle gagne un des deux derniers combats de sa vie. Elle combattait, elle, son cancer. Elle a finalement perdu le combat, puis elle combattait pour que les gens malades aient des conditions de vie décentes. Mais ça, je pense qu'on peut le gagner, ce combat-là. Donc, on ne lâchera pas. Et là, je pense aussi à la suspension de vols provenant des pays. Ça, je me souviens que ça a été quand même... En fait, oui. En fait, on a été... Des fois, on a été un peu critiqués dans les médias pour ça, parce qu'on disait, oui, mais là, vous bloquez tout. Mais on a été un peu des chiens de garde de la sécurité nationale, parce qu'il faut réagir en tant que panier. Je vous donne juste l'exemple du variant britannique. Ça a pris, je pense, trois semaines avant que le fédéral arrête les vols venant de la Grande-Bretagne. Et nous, on le réclamait à grand cri. Dans le fond, il a arrêté les vols, le variant était déjà rendu. Il est trop tard, champion. Tu sais, il faut... Je ne veux pas avoir l'air trop péjoratif, mais tu sais, il faut être proactif là-dedans. Le chemin Roxham, où on a des immigrants illégaux qui rentrent à Pelleté, ça a pris énormément de temps avant de fermer ça. C'est pas acceptable, parce que là, en même temps, nous, localement, on s'imposait des restrictions énormes au niveau des sorties, des couvre-feux, etc. Aujourd'hui seulement, tout le Québec retombe en zone verte. C'est pas fini, la pandémie. Il faut demeurer vigilant. Mais pendant la pandémie, nous, on a exigé ça. Les sécurités, les quarantaines. On a réussi à faire retirer le fait que les gens qui étaient allés dans le sud pendant les fêtes se fassent payer leur quarantaine à la maison. Il faut être sérieux à un moment donné. Vous avez choisi d'aller dans le sud, d'assumer vos pertes financières, puis c'est pas par méchanceté, c'est par équité pour l'ensemble des contribuables. C'est des choses de logique comme ça. On a proposé des mesures aussi. La subvention salariale, c'est notre idée au départ. Il y avait la PCU, on était d'accord avec la PCU au départ. On a dit, oui, c'est beau, il faut la voter. Mais rapidement, on a dit, maintenant, il faut la rendre incitative au travail. Ça, c'était très difficile à établir et à obtenir. C'est allé au mois d'octobre. Ça a fait beaucoup de dommages à nos entreprises. On a eu beaucoup d'appels au bureau de circonscription des gens désespérés qui rappelaient leurs travailleurs. Les travailleurs ne voulaient pas revenir. Oui, c'est ça. Ils étaient chez eux, protégés de la COVID, ils faisaient plus d'argent que s'ils travaillaient. Ou le même montant. Puis c'est correct qu'il fallait aider les gens au début, mais maintenant, ça prend des mesures intelligentes. Quand on a voté la prestation pour les étudiants, on a fait le calcul, un étudiant, il fallait qu'il travaille 18 heures. Après 18 heures, ça a l'air minimum, il perdait son 1250. OK. Ça fait que s'il travaillait une 19e heure, il fallait qu'il travaille après ça 43 heures pour rattraper le même montant. Ça n'a pas de bon sens. Effectivement. Voix de gestion de l'offre. Oui, ça, c'était un beau défi au niveau personnel et professionnel. Protéger les productions sous gestion de l'offre. On sait que dans les derniers accords internationaux, le gouvernement canadien dit toujours aux gens, bien non, inquiétez-vous pas, on va protéger vos marchés. Ça va, on dirait des portes closes. Puis ils reviennent au Parlement avec une entente qui est déjà faite, qu'on ne peut pas modifier. Puis qu'ils disent, bien finalement, il a fallu qu'on donne les petits bouts. Mais regardez, on est bon, on a réussi à préserver l'essentiel. Ça fait trois, quatre fois qu'ils font ça. Puis à un moment donné, les parts de marché, ça ne fonctionne plus. La gestion de l'offre, c'est un principe simple. C'est qu'on contrôle la quantité qui est produite, puis on contrôle les prix, puis la quantité. Puis si on n'est pas capable de contrôler la quantité parce qu'il y a de la quantité qui rentre de l'extérieur, le système ne fonctionne plus. C'est ça, la logique. Ça, ça permet des entreprises familiales, parce qu'on contrôle les prix, donc on contrôle un revenu décent, et ça permet des entreprises familiales qui occupent les campagnes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ce sont des petites entreprises familiales. On veut préserver ça. Elles sont vraiment mises à mal. Dans le lait, à terme, c'est 18 % du marché qui est occupé par l'extérieur. C'est beaucoup. Il faut que ça arrête. Notre projet de loi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient changer la loi du commerce international et changer le mandat de négociation du ministre du commerce. Donc, le ministre qui va négocier une entente avec un autre pays n'aurait pas le droit de mettre la gestion de l'offre sur la table. C'est écrit dans la loi. C'est l'équivalent, dans le fond, avant qu'un ministre aille faire un mandat de négociation, il va recevoir un mandat du premier ministre. Puis là, il va lui dire, je veux pas que tu donnes ça, je veux que tu protèges ça, là, tu peux donner ça, il faut que tu ailles obtenir tel accès dans l'autre pays. Il y a une liste, comme une liste d'épicerie à réaliser. Dans le fond, nous, on préécrit une partie de cette liste-là, puis on dit la gestion de l'offre, c'est notre modèle économique, tu touches pas à ça. Je ne sais pas si vous vouliez parler aussi de l'autre projet de loi, C-208, qui est un projet de loi qui a été parrainé par un député du Manitoba, mais que j'ai co-parrainé. Donc, j'ai présenté avec lui. C'est pour la relève des petites entreprises familières. Un agriculteur qui vend sa ferme à ses enfants, il doit renoncer quasiment à la moitié du fruit de la vente. Et s'il vend un étranger, là, il est exigible à l'exemption du gain de capital. Et là, il peut avoir plus de revenus. Donc, ce que ça fait comme effet pervers, c'est que les gens, à place de vendre l'entreprise à leur enfant, vont le vendre aux voisins, qui ont déjà acheté deux autres voisins. Puis qu'est-ce que ça finit par faire? C'est des rangs avec deux fermes à place d'avec des rangs avec 20 fermes. Et ça tue notre économie locale. Puis les écoles de village, les enfants, ils ne viennent pas de la planète Mars. Ils viennent des gens qui occupent les campagnes. Ça vient encore avec le système de gestion de loi. Puis c'est vraiment complémentaire. Et ça, c'est une grave injustice. Les gens de la Fédération de relève agricole ont travaillé très fort en lobbying, en coulisses, pour que ça passe. je leur lève mon chapeau, je profite de l'occasion. Puis là, bien, ça a passé au Sénat, la semaine dernière. Ça, c'est voté. Ça devrait... Il ne manque que la signature du gouvernement général, là. OK. Que les quarantaines, c'est de juridiction fédérale, le gouvernement fédéral aurait dû prendre ça en charge. Il y avait plein de beaux hôtels libres autour des aéroports. On les met là, puis après ça, les producteurs pourraient venir chercher leurs travailleurs au moment où ils ont fini leur quarantaine, où ils ne représentent plus de risques, puis tout aurait été facile. Mais non, le fédéral a décidé de pelleter cette responsabilité-là chez les producteurs agricoles qui sont capables. Ils ont super bien géré ça. On n'a pratiquement pas eu d'éclosion au Québec. Mais c'est une charge supplémentaire. Et en compensation de cette charge supplémentaire-là, on leur a donné une compensation de 1 500 $ par travers étranger. Il faut comprendre que c'est les coûts de logement, c'est les coûts de transport, c'est les tests, puis c'est aussi les salaires, parce qu'ils doivent les payer pendant ces deux semaines-là. Ah, mon Dieu! On ne fait pas venir des gens travailler ici, puis on ne les paye pas. Donc, le 1 500 $, c'était très raisonnable comme compensation. C'était même pas tout à fait suffisant, si vous voulez m'en dire. Oui, c'est ça. Et là, on l'a réduit. Le 16 juin, c'est réduit à 750 $. Ça, ce n'est pas acceptable. J'ai questionné en chambre, on n'a pas eu de réponse convenable là-dessus. On continue. Je suis en train présentement de rédiger une lettre à la ministre là-dessus. Je veux leur reparler. Je ne lâche pas ça. Ce dont vous vouliez me parler, c'était les quarantaines puis les tests. Oui, c'est ça. Au moment où les travailleurs arrivaient sur le territoire, ils avaient un test à l'aéroport. Ils avaient fait un test d'abord négatif dans le pays d'origine. À l'aéroport, il y avait la compagnie Biron qui faisait le test à l'aéroport. C'était très efficace. Ils avaient le résultat en date de 48 heures. C'était excellent. Après ça, ça en avait chez eux. Puis au huitième jour, qui était maintenant, mais au début, c'était au dixième jour, il fallait qu'ils auto-administrent un test. Je ne sais pas qui parmi les auditeurs a déjà subi un test de COVID avec l'écovillon. Moi, c'est clair que je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de me rentrer ça creux de même. Mais bon. Ils devaient appeler la compagnie Switch Health, une compagnie ontarienne où il n'y avait à peu près pas de service en français. Ça, déjà, c'est révoltant parce que le producteur avait le choix d'appeler la ligne en anglais puis d'attendre six heures ou la ligne en français puis d'attendre 14 heures. Souvent, on choisissait de baragouiller l'anglais. Et on devait être supervisé par une infirmière en ligne. Après ça, on envoyait les tests. Ils perdaient les tests. Les délais de péroléture, c'était le chaos total, si bien que plusieurs compagnies, plusieurs fermes ont dû faire des quarantaines à leur employé de 20 puis 30 jours plutôt que des 14. Imaginez-vous qu'est-ce que ça coûte. Ton employé, il faut que tu le payes puis ta récolte, tu restes dans le chien. Oui, c'est ça. Il ne peut pas travailler. Ça n'a pas de sens. Ça fait que ça, on est vraiment allé au front là-dessus de façon quotidienne. Et on a eu gain de cause. On était contents. Et maintenant, avec la compagnie Dynaker, ça va beaucoup mieux. C'est masquinongé. Donc, il y a eu le branchement Internet qui a été un dossier quand même assez important. C'est encore un dossier. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent puis qui saquent après Internet. C'est très difficile. Mais ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que le fédéral transfère les sommes à Québec. Parce que là, tu avais Québec qui avait un programme pour brancher, le Québec branché, avec une échéance de 2022. Puis, tu avais Ottawa qui, lui, voulait faire son propre programme en parallèle par-dessus celui de Québec parce qu'Ottawa sait mieux faire les choses que Québec dans sa tête à lui, évidemment. Et avec une échéance de 2026. 2022, c'est déjà suffisamment long. Alors, nous, on a réclamé tout le long de transférer les sommes. Et c'est ce qu'on a eu quand il y a eu l'annonce à Trois-Rivières. Le fédéral a transféré les sommes dans le programme de Québec, ce qui permet à Québec de déployer beaucoup plus rapidement. Puis, on a une échéance de septembre 2022 maintenant pour le branchement. Et je pense que c'est un beau programme où on a délégué ça aux entreprises privées, puis où il y a des pénalités si les échéanciers ne sont pas respectés et où il y a des pénalités si ce n'est pas tout le monde qui est branché. OK. Parfait. Ça fait que tu as les deux optiques. Ça fait que ça, je pense qu'avec ça, on risque de voir la lumière au bout du tunnel, là. Exact, c'est ça. En fait, des citoyens de la Valtry qui ont parti ça pour que le fédéral s'occupe de ses responsabilités au niveau de l'érosion des berges. C'est vraiment un problème sur les bords de la voie maritime du Saint-Laurent. Toutes les municipalités riveraines, particulièrement à Berthierville, le mode de soutien, tout ça, il y a besoin de travaux. Et ça fait plus que 20 ans qu'il n'y a pas eu de somme fédérale d'investir là-dedans. Je pense que ce n'est pas acceptable. Je pense que la voie maritime du Saint-Laurent, si vous regardez les bateaux passer un petit peu chaque jour, je pense que ça doit rapporter de l'argent, ça, à l'économie du Canada et du Québec. Je pense qu'on pourrait s'occuper des gens qui sont voisins de ça et qui regardent leur terrain partir année après année. Je moule beaucoup ma démarche sur un de nos députés dans le coin de Berchard, Xavier Barcelot-Dival, qui, lui, a commencé par une pétition et maintenant est rendu avec un recours collectif qui est en train de s'organiser. Ils attendent les dernières approbations pour que ça soit lancé. Les citoyens font un recours collectif contre la fédérale pour dire, « Assume tes responsabilités et aide-nous à entretenir nos terrains et à protéger nos terrains. » L'ironie du sort là-dedans, c'est qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas embarquées dans le recours collectif qui ont pris des avocats privés et tout d'un coup, eux autres, leur terrain est aménagé. Il y a eu des ententes hors cours. Ça, ça veut dire que le fédéral, il sait qu'il va perdre. Oui. Donc, on extrapole. Je ne me dis pas que c'est tout vrai, sauf que c'est des drôles de hasard. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas au Québec à accepter de vivre dans une société où si des gens ont de l'argent pour payer un avocat, ils sont défendus. S'ils n'ont pas d'argent pour payer un avocat, ils regardent leur terrain partir en payant la même taxe année après année. Je ne pense pas que c'est acceptable. Alors ça, j'ai lancé ça. Vous avez reçu un petit carton dans les boîtes à lettres. Si jamais ce n'est pas fait encore, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour signer ça en ligne et avec les gens à les signer. On a déjà le nombre de signatures suffisantes pour présenter, mais plus il y aura de monde, plus ça aura un impact important et ça, ça force une réponse du gouvernement. Puis après ça, on verra ce sera quoi les prochaines étapes de mobilisation. Oui, ça, tout dépendant. Évidemment, si on ne tombe pas en élection vers la fin du mois d'août, sinon, ce n'est pas grave, on recommencera. Sinon, on ne travaillerait jamais. Si on attendait juste... Oui, c'est ça. Puis sinon, pour conclure un peu, la pandémie, on s'entend, ça a été, justement, les mandats dans la pandémie, il y a une belle période en pandémie, ça a été quoi les défis, justement, mais on ne peut pas vraiment aller à la rencontre des gens, ça doit être un peu plus difficile de dire, oui, on va rencontrer... Oui, tout un ajustement, en fait, puis on a eu à peu près quatre mois de députés ordinaires. C'est ça. On est élus à fin octobre le temps qu'on a exégié, puis tout de suite, on a eu quelques mois, on commençait à savoir un peu comment ça marchait à la Chambre des communes, puis là, on a tout fermé. Ça a été très éligent en début, surtout, parce que tous les services publics ont fermé, ils restaient que nous. C'est vrai. On s'est mis à prendre des appels 7 jours sur 7 pour offrir le service à la population. Je pense que ça a été très apprécié des gens. On a aidé beaucoup de gens. On a aidé beaucoup de gens à faire des rapatriements aussi. Il y avait des gens qui étaient coincés à l'extérieur en début de pandémie. Puis là, les vols étaient arrêtés. Il fallait organiser des vols, nous le disons. C'était un peu l'enfer. Donc, on a eu une cellule de crise très efficace. Les députés du Bloc, on a mis des ressources en commun, puis on a aidé beaucoup de monde. Après ça, évidemment, après les premiers mois, ça s'est estompé un peu l'état de panique de début de crise, mais là, c'était le travail d'avoir des mesures adéquates. Je vous ai parlé tantôt de rendre la PCU qu'elle soit incitative au travail, que ce soit les prêts pour les entreprises aussi qui ne pouvaient pas avoir accès à ces programmes-là, de lancer le cri d'alarme. Entre autres, j'ai signalé que les cabanes à sucre, il n'y avait rien. C'est vrai. Il n'y avait rien. Heureusement, ils ont été assez innovants. Ils ont lancé le principe qu'à ma cabane à la maison, on ne déboîtra pas que ça, probablement, que ça va rester. Dans toute mauvaise chose, il y a du bon. Il y a des trucs positifs qui vont rester. Mais globalement, c'était ça. C'était d'être vigilant et de s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Le gouvernement, le premier ministre lui-même a souvent lancé ces lignes-là. Mais en bout de compte, on se rend compte qu'il y en a des entreprises qui n'ont pas eu beaucoup de soutien. et il y a un coût social et économique. Encore présentement, je vous dirais, les gens du milieu culturel, les gens du milieu de l'hébergement, de la restauration, c'est difficile. Exact, c'est ça. Il y a encore... Si on n'est pas en crise, n'hésitez pas. Communiquez avec l'équipe. Si jamais ça ne relève pas de notre ressort à nous, on vous dirige vers les bonnes ressources et on assure quand même un suivi. Généralement, les gens sont assez contents. Donc, ne soyez pas timides. Appelez-nous, venez nous voir. On est une bonne équipe. et puis, essayez de passer un bel état. Vous faire sentir, vous ressentir à quel point l'unification complète des services de sécurité incendie sur le territoire de la MRC est un grand moment pour nous. Voilà. Il y a eu la venue de la Régie intermunicipale de Bertil en 2016 et maintenant, le service de sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Brandon. Voilà. En tant qu'élu, on s'investit dans sa ville ou sa municipalité, motivé surtout par la perspective d'offrir des services de qualité et une meilleure expérience de vie à notre communauté. Grâce aux bonnes relations que nous développons et entretenons avec nos consœurs et confrères élus, nous sommes très conscients des avantages générés par l'union et la mise en commun de ressources stratégiques. Dans la MRC de Dautré, nous l'avons prouvé à maintes reprises dans différents dossiers. C'est en s'alliant que nous avons surmonté les obstacles et les difficultés. Je pense notamment aux nombreux et douloureux épisodes d'inondations des dernières années. Guidés par cet esprit de travailler ensemble, nos élus font la différence. Les grands gagnants sont nos concitoyens qui bénéficieront d'une offre uniformisée de leurs services en matière de sécurité incendie. Messieurs les maires Mario Frigon et M. Gamelin, je l'ai perdu, très bon, merci de la confiance que vous accueille le 14 juin dernier lors de sa séance ordinaire du Conseil municipal, une résolution qui confirme le regroupement de notre service de sécurité incendie auprès de la MRC de Dautré. Ce regroupement sera effectif en date du 1er juillet 2021. Vous comprendrez que le Conseil municipal a pris en considération plusieurs points afin d'arriver à la conclusion de ce regroupement. Cette décision permettra de répondre plus adéquatement aux exigences du schéma de couverture de risque. Les exigences ne diminueront pas avec le temps et nous devons avoir la capacité de protéger nos citoyens. La volonté commune étant aussi de maintenir la qualité du service à faire et d'améliorer la couverture de leurs risques. Les équipements de notre service incendie seront transférés à la MRC de Dautré. Seule la caserne restera la propriété de la municipalité. Depuis déjà 35 ans, la municipalité a son propre service incendie. Nous avons eu la chance d'avoir des pompiers et employés dévoués pour le service de nos citoyens. Je tiens à remercier toute l'équipe du service incendie en mon nom et au nom du conseil municipal. Plus plaisir que la municipalité de Saint-Cléophage de Brandon annonce que se joindra au service incendie de la MRC de Dautré à compter du 1er juillet 2021. C'est un grand pas qui est accompli pour la municipalité de Saint-Cléophage de Brandon. Nous sommes très heureux qu'une entente ait été conclue afin de nous permettre de devenir membre à part entière du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Cette entente permettra de consolider et d'assurer la pérennité de la protection en matière de sécurité incendie pour tous les citoyens et citoyennes de Saint-Cléophage de Brandon. Pensez un peu avec la première partie en tant que députée donc avant la pandémie je pense qu'il y a eu un petit moment justement où vous n'avez pu vous adapter si je faisais ça comme ça au travail de députée. Oui, s'adapter au travail de députée simultanément avec une responsabilité ministérielle vraiment un très très beau portefeuille que celui du tourisme ça génère beaucoup d'entrées d'argent pour le gouvernement du Québec on est au-delà du 16 milliards de dollars ça fait vivre toutes les régions du Québec en commençant par la nôtre celle de la Naudière donc oui des premiers mois où on doit comprendre le rôle mais être très très humble devant cette formidable responsabilité qui nous a été consentie par le premier ministre et une équipe au bureau de comté qui est là depuis jour 1 d'ailleurs je salue au passage Carole Noël qui est ma directrice du bureau de comté ici à Verdi du côté de la Valérie une équipe formidable qui est en place avec moi je suis très très chanceuse de les avoir puis c'est ça vous avez pu est-ce que vous avez eu le temps de faire des activités de comté malgré tout en présence ou juste avant que ça ferme tu peux dire ça comme ça bien en fait avant la pandémie mais surtout moi je demeure à Saint-Jean-de-Matte donc je vis dans mon comté ce qui me permettait de faire plein d'activités qui depuis la pandémie je dois vous avouer me manquent profondément hier j'ai eu ma première activité de comté avec la mairesse de Saint-Félix de Valois Audrey Boisjeuny puis de revoir plein de gens sur le terrain ça faisait vraiment briller après 16 mois Exact puis quels ont été les défis justement en temps de pandémie j'imagine qu'il y a des organismes qui ont dû appeler au bureau pour peut-être avoir de l'aide ou Oui heureusement le gouvernement du Québec a rapidement compris que les organismes communautaires les gens perdaient leur emploi étaient évidemment insécures face à une situation qui évoluait extrêmement vite rappelez-vous il y a 14 mois et la ministre Madame Charest a réussi à aller chercher des sommes additionnels justement pour soutenir l'action bénévole dans toutes les circonscriptions du Québec y compris celle de Bertier on a eu l'occasion tout juste avant Noël Noël 2020 de pouvoir nous voir rencontrer ces gens-là sur le terrain et heureux heureux de voir que le gouvernement du Québec a augmenté les sommes de ce qu'on appelle notre soutien à l'action bénévole pour pouvoir aider les citoyens de la Laudière et du côté de Bertier à traverser cette crise-là Exact Il y a aussi eu plusieurs réalisations les investissements au niveau régional tout au long de la session parlementaire pour vous m'en parler un peu un petit résumé En fait, beaucoup d'investissement dans nos infrastructures routières M. Bonnardel et moi-même on a annoncé une réfection majeure de sécurisation de la 158 de Joliette mais en fait pour les deux prochaines années donc 2021-2023 on parle de 161 millions de dollars qui vont être investis dans la réalisation de projets routiers dans la grande région de La Laudière en plus de 20 millions de dollars additionnels qui viennent de mon ministère sur le but du tourisme où finalement on va pouvoir réunir deux grandes belles régions touristiques celle de La Laudière du côté de Saint-Michel-des-Saint à travers la route 3 qui va aller enfin rejoindre Saint-Donat C'est un 20 millions de dollars donc les travaux devraient commencer très prochainement un projet donc qui va asphalter la chaussée entre les deux municipalités aménagement de bandes cyclables pour pouvoir traverser ce 40 quelques kilomètres 43 kilomètres de mémoire aménagement évidemment de halte touristique le long de la route 3 et évidemment on va avoir des travaux nécessaires corriger certaines courbes sur cette route-là pour la rendre sécuritaire en rappelant que cette route-là sera une route touristique donc une circulation à 50 kilomètres d'heure donc des beaux projets d'infrastructures aussi dans le côté de Berthier et dans la Naudière de façon plus générale Exact, il y a eu aussi le pont à Berthierville où c'est qu'il y a eu une annonce la semaine passée ou l'autre d'avant mais ça fait vraiment pas longtemps non plus Exactement le pont Bayonne qui était en analyse depuis longtemps la détresse je veux dire comme ça des citoyens de Berthierville où on a eu des camions lourds qui littéralement devaient passer dans la municipalité compte tenu de la fermeture du pont donc loué très heureuse avec la mairesse Nantel il y a une dizaine de jours de faire cette annonce de la réflexion réfection, pardon complète du pont des travaux évalués entre 1 et 5 millions de dollars donc très heureux de pouvoir avoir fait cette annonce avec Mme Amélie Bye